C'est un musée qui existe depuis octobre 2005, qui est un musée départemental, qui appartient au département de l'Allier, et qui conserve des originaux ayant été faits par des artistes pour le livre jeunesse depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est un lieu de conservation, c'est un lieu de valorisation à travers des expositions et une médiation envers les publics, et c'est un lieu aussi d'aide à la création. Nous sommes un musée de l'illustration jeunesse, on peut dire que l'illustration est un domaine qui est encore méconnu, qui nécessite encore d'être accompagné justement avec un travail de médiation envers les publics, et l'illustration contemporaine a besoin d'être aidée. Nous avons dans nos collections le travail d'un certain nombre d'artistes qui sont vivants, qui créent encore aujourd'hui, et qui ont le soutien des éditeurs, l'accompagnement des éditeurs, mais qui ont besoin aussi, à travers des actions d'institutions comme la nôtre, de trouver des encouragements, effectivement, parce que c'est un domaine qui est difficile encore, et qui a besoin d'être vulgarisé et mieux connu. Nous accueillons depuis deux ans maintenant un artiste en résidence sur une durée de trois mois, c'est un temps très fort justement, effectivement, d'accompagnement de la création, c'est-à-dire que l'artiste vient ici, il est hébergé, on lui donne les moyens de créer, on met à sa disposition un atelier, des outils, il peut travailler aussi en étroite notre collaboration avec notre service de médiation, et sur la durée de ce temps de résidence, pendant ces trois mois, il s'engage à créer un album jeunesse qui sera édité, à mentionner qu'il a été fait sur le temps de cette création, et surtout il s'engage à aller rencontrer, alors que ce soit les publics, les professionnels, donc il peut rencontrer des médiathèques, des médiathécaires, il peut aller rencontrer d'autres jeunes illustrateurs qui auraient envie justement d'échanger, c'est vraiment un temps très précieux. La résidence dans un musée, non, je pense que c'est la seule en France, après les résidences, ça se fait dans le domaine de l'illustration, mais ça va plus être porté à ma connaissance par des associations qui s'occupent de valorisation du livre et de la lecture. C'est une démarche qui devient de plus en plus nécessaire, parce qu'il faut savoir que dans le domaine de l'édition, on est comme plein d'autres professions en fait, il est de plus en plus difficile de gagner de l'argent, de se rémunérer correctement avec le travail d'illustrateur, et donc c'est compliqué de financer des temps de création digne de ce nom. L'idée d'accompagner vraiment la création aujourd'hui et de pouvoir être à ses côtés, de dire aux éditeurs aussi que nous sommes un partenaire fort, un partenaire qui est à leur côté dans cette envie qu'on a de faire connaître les artistes et puis de les aider à travailler sereinement. Ce sont des démarches qui nous semblent vraiment importantes. Auprès d'un éditeur, on est constamment en train d'essayer de lui prouver qu'il doit nous publier et donc cet éditeur regarde ce qu'on fait, regarde où on expose et le fait est que tout le monde connaît le Mige, heureusement à Paris aussi, on sait ce qu'est le Mige et l'importance du musée. Du coup, oui, ça a un certain poids de ce côté-là. On ne veut pas non plus effectivement oublier qu'il y a de jeunes créateurs qui méritent qu'on les mette en lumière. Et cette exposition E6, c'est aussi l'occasion de dire qu'il y a sur le territoire de cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes des gens de talent. Auvergne-Rhône-Alpes des gens de talent. Auvergne-Rhône-Alpes des gens de talent. Sous-titrage Société Radio-Canada